Bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, en cette fin d'année 2023, nous allons demander aux passants ce qu'ils ont prévu pour fêter le nouvel an. C'est parti ! Pour le nouvel an, je vais à Berlin avec des amis pour le fêter là-bas, parce que ma copine habite à Berlin. Et vous allez faire quoi à Berlin ? Je vais faire la fête. Il y aura beaucoup de feux d'artifice, je pense. Et puis peut-être aller en boîte de nuit. Je vais le faire avec des copines dans mon appart. On sera 6-7 et voilà. Je vais certainement être avec dans ma famille, c'est-à-dire avec mes propres enfants et mes petits-enfants, ce qui est très sympathique pour passer le nouvel an. Ce n'est pas une fête vraiment, comment dirais-je, il n'est pas prévu de faire une grande soirée. Mais bon, j'espère que... J'aime beaucoup être avec mes enfants et mes petits-enfants à cette époque de l'année. Franchement, je ne fête pas. Donc je pense que je serai juste en famille. Vous ne le fêtez pas parce que vous n'avez pas l'habitude, vous n'aimez pas. Non, pas du tout. Je suis étudiante étrangère et du coup, je n'ai pas vraiment trop de famille ici. Ça va être un petit comité, voilà. Alors, c'est vraiment une catastrophe. Non, pas vraiment. Je prends les plans d'une amie. Je me rajoute un peu partout parce que mes copains de fac les font avec leurs copains de lycée et mes copains de lycée les font avec leurs copains de fac. Franchement, mais le nouvel an, moi, je n'aime pas trop. C'est chiant. C'est toujours un stress de savoir ce qu'on va faire. Donc on va suivre le mouvement. Je compte le passer avec mon papa et ma maman. Voilà. Vous avez quel âge ? J'ai 21 ans. Ok, super. Et vous allez faire quoi avec vos parents ? On va fêter ensemble. En fait, je devais le fêter avec mes amis, mais comme mes parents sont un peu âgés, je me suis dit que ça serait bien de le fêter avec eux parce que ça peut être le dernier, finalement, ensemble. Mais donc voilà. Et alors, vous avez quoi de prévu ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un petit dîner à la maison, tout simplement. D'accord. Et à minuit ? Et à minuit, on se prendra dans nos bras. Qu'est-ce que vous faites d'habitude, sinon, quand vous n'allez pas à Berlin pour le nouvel an ? À Paris, c'est plutôt soirée en appart, avec des amis, dîner tranquille. Et on attend du minuit ensemble. Et oui, souvent, on va d'appart en appart pour un peu faire la fête. Et oui, voilà. Généralement, je le célèbre avec des amis aussi. Et à ce moment-là, vous faites quoi ? On se prend dans nos bras. Et c'est le genre de soirée où c'est des dîners organisés ou c'est plus une fête ? C'est plus une fête dans la maison d'un de nos amis. Et ça finit tard ? Généralement, 4h du matin. Vous faites quoi ? Vous buvez ? Vous dansez ? Mes amis boivent. Moi, je danse et je les encadre. Vous êtes l'ami responsable ? Le SAM, oui, c'est ça. C'est quoi un SAM ? Généralement, c'est la personne qui ne boit pas pour faire rentrer les personnes chez eux en les conduisant. Moi, c'est juste la personne qui fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de boissons consommées à outrance. Les amis, nous lançons un challenge unique pour ce début d'année. Nous vous offrons la possibilité de progresser rapidement en pratiquant votre français tous les jours avec nous. Ça vous tente ? Alors devenez membre d'EasyFrench sur easy-french.org slash membership. Choisissez n'importe quelle catégorie, basic membership, podcast membership, etc. et accédez automatiquement à notre page Discord où nous vous lancerons tous les jours un défi. Ça commence le 1er janvier. Soyez prêts ! Vous allez faire un repas ? Ah non ! Je ne suis pas encore de cette génération. On va prendre des pizzas, je pense, et puis après, la soirée. Juste boire beaucoup ? Moi, je ne bois plus, honnêtement. Mais oui, probablement qu'il y en a qui vont bien boire, oui. Généralement, je fais un roulé à la viande hachée, fourrée au fromage, avec une petite sauce aux olives et des champignons. Je fais des petits salets à côté aussi, des amuse-bouches, etc. avec une mousse à la crème et au fromage, du saumon, etc. Par chance, ce n'est pas moi qui vais préparer les choses cette année, parce que mes petits-enfants et mes enfants sont en Bretagne. Donc, cette année, c'est eux qui vont préparer la fête. Voilà. Vous savez déjà ce que vous allez manger ? Écoutez, on m'a interrogée sur le menu. Je pense qu'il y aura certainement du boudin blanc avec des marrons, ce qui est assez traditionnel, vous savez, à cette époque de l'année. Et moi, je me charge de la bûche. D'accord, donc très traditionnelle. Très traditionnelle. J'adore faire des bûches, soit au chocolat, framboise et tout ça. Enfin, j'adore aussi tout ce qui est pistache. Enfin, le combo pistache et framboise. Je trouve que ça se marie trop bien. Et quoi aussi, des bûches au citron aussi. On ne reste pas que dans du chocolat. J'adore les trucs acides du lié aussi. Donc voilà. Vous savez faire tout ça. Ce n'est pas difficile à faire, les bûches. Pour quelqu'un qui adore cuisiner, je pense que même si c'est difficile, on prend ça comme... Enfin, à chaque fois, la première fois qu'on essaye de préparer quelque chose, ça va paraître un petit peu difficile. Mais une fois qu'on s'exerce, ça devient cool. Ça devient plutôt facile. Qu'est-ce qu'on boit pour le nouvel an ? Alors, en général, chez nous, dans notre famille, c'est plutôt du champagne. Voilà. Pendant tout le repas. En apéritif. Pendant le repas. Après. Et ça met tout le monde de très très bonne humeur. Et à minuit, qu'est-ce que vous faites ? On s'embrasse. C'est très classique. Vous tombez sur une famille extrêmement classique, française. Voilà. Mais qui essaie aussi de s'ouvrir au monde entier. Vous aimez bien fêter le nouvel an ou c'est plutôt par obligation ? Moi, j'aime bien. Enfin, surtout depuis que je suis en âge de le faire avec des amis, c'est beaucoup plus drôle. Donc, ouais, j'aime bien. Non, c'est pas par obligation. En vrai, je trouve que c'est sympa dans le sens où c'est un moment où on se retrouve. Alors que des fois, c'est quand même compliqué maintenant d'organiser des soirées. Quand on est étudiant, nos copains de lycée, ils bougent. On a du travail aussi. Il y en a beaucoup qui ont un travail, même un job à côté. Donc, le nouvel an, c'est vraiment un moment sympa où on peut, comment dire, où on peut tous se retrouver. Et c'est une date fixe où tout le monde sait qu'il sera disponible et voilà. Donc, je trouve ça très cool. Un nouvel an chez soi, bien au chaud, devant une série, c'est envisageable ou pas ? C'est un peu déprimant pour l'instant, mais peut-être quand j'aurai 30 ans, oui. Mais là, non. Vous avez quel âge ? 21 ans. Peut-être un petit peu tôt. Oui, un peu tôt, un peu tôt. Merci beaucoup, les amis, d'avoir regardé cet épisode. En commentaire, écrivez-nous quels sont vos plans pour fêter la nouvelle année. Likez cette vidéo, abonnez-vous à notre chaîne et on vous souhaite une très bonne année. A bientôt ! Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, en cette fin d'année de 2023, nous allons demander aux passants ce qu'ils ont prévu pour fêter le nouvel an. C'est parti ! Pour le nouvel an, je vais à Berlin avec des amis pour le fêter là-bas parce que ma copine habite à Berlin. Voilà. Et vous allez faire quoi à Berlin ? Je vais faire la fête. Il y aura beaucoup de feu d'artifice, je pense. Et puis peut-être aller en boîte de nuit. Je vais le faire avec des copines dans mon appart. On sera 6-7 et voilà. Je vais certainement être avec dans ma famille, c'est-à-dire avec mes propres enfants et mes petits-enfants. Ce qui est très sympathique pour passer le nouvel an. Ce n'est pas une fête vraiment, comment dirais-je, il n'est pas prévu de faire une grande soirée. Mais bon, j'espère que j'aime beaucoup être avec mes enfants et mes petits-enfants à cette époque de l'année. Franchement, je ne fête pas. Donc je pense que je serai juste en famille. Vous ne le fêtez pas parce que vous n'avez pas l'habitude, vous n'aimez pas ? Non, pas du tout. Je suis étudiante étrangère et du coup, je n'ai pas vraiment trop de famille ici. Ça va être un petit comité. Alors, c'est vraiment une catastrophe. Non, pas vraiment. Je prends les plans d'une amie. Je me regarde juste un peu partout parce que mes copains de fac les font avec leurs copains de lycée et mes copains de lycée le font avec leurs copains de fac. Franchement, mais le nouvel an, moi, je n'aime pas trop. C'est chiant. C'est toujours un stress de savoir ce qu'on va faire. Donc on va suivre le mouvement. Je compte le passer avec mon papa et ma maman. Vous avez quel âge ? J'ai 21 ans. Super. Et vous allez faire quoi avec vos parents ? On va fêter ensemble. En fait, je devais le fêter avec mes amis, mais comme mes parents sont un peu âgés, je me suis dit que ça serait bien de le fêter avec eux parce que ça peut être le dernier, finalement, ensemble. Et alors, vous avez quoi de prévu ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un petit dîner à la maison, tout simplement. Et à minuit ? Et à minuit, on se prendra dans nos bras. Qu'est-ce que vous faites d'habitude, sinon, quand vous n'allez pas à Berlin pour le nouvel an ? À Paris, c'est plutôt soirée en appart, avec des amis, dîner tranquille. Et on va être rendu minuit ensemble. Et souvent, on va d'appart en appart pour un peu faire la fête. Et oui, voilà. Généralement, je le célèbre avec des amis, aussi. Et à ce moment-là, vous faites quoi ? On se prend dans nos bras. Et c'est le genre de soirée où c'est des dîners organisés ou c'est plus une fête ? C'est plus une fête dans la maison d'un de nos amis. Et ça finit tard ? Généralement, 4 heures du matin. Vous faites quoi ? Vous buvez ? Vous dansez ? Mes amis boivent. Moi, je danse et je les encadre. Vous êtes l'ami responsable ? Le SAM, oui, c'est ça. C'est quoi un SAM ? Généralement, c'est la personne qui ne boit pas pour faire rentrer les personnes chez eux en les conduisant. Moi, c'est juste la personne qui fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de boissons consommées à outrance. Les amis, nous lançons un challenge unique pour ce début d'année. Nous vous offrons la possibilité de progresser rapidement en pratiquant votre français tous les jours avec nous. Ça vous tente ? Alors, devenez membre d'EasyFrench sur easy-french.org. Choisissez n'importe quelle catégorie, basic membership, podcast membership, etc. et accédez automatiquement à notre page Discord où nous vous lancerons tous les jours un défi. Ça commence le 1er janvier. Soyez prêts ! Vous allez faire un repas ? Non, je ne suis pas encore de cette génération. On va prendre des pizzas, je pense, et puis après, la soirée. Juste boire beaucoup ? Moi, je ne bois plus, honnêtement. Mais oui, probablement qu'il y en a qui vont bien boire, oui. Généralement, je fais un roulé à la viande hachée, fourrée au fromage, avec une petite sauce aux olives et des champignons. Je fais des petits salés à côté aussi, des amuse-bouches, etc. avec une mousse à la crème et au fromage, du saumon, etc. Par chance, ce n'est pas moi qui vais préparer les choses cette année, parce que mes petits-enfants et mes enfants sont en Bretagne. Donc, cette année, c'est eux qui vont préparer la fête. Vous savez déjà ce que vous allez manger ? Écoutez, on m'a interrogée sur le menu. Je pense qu'il y aura certainement du boudin blanc avec des marrons, ce qui est assez traditionnel, vous savez, à cette époque de l'année. Et moi, je me charge de la bûche. D'accord, donc très traditionnelle. Très traditionnelle. J'adore faire des bûches, soit au chocolat, framboise et tout ça. Enfin, j'adore aussi tout ce qui est pistache. Enfin, le combo pistache et framboise. Je trouve que ça se marie trop bien. Et quoi aussi, des bûches au citron aussi. On ne reste pas que dans du chocolat. J'adore les trucs acides diluées aussi, donc voilà. Vous savez faire tout ça ? Ce n'est pas difficile à faire, les bûches ? Pour quelqu'un qui adore cuisiner, je pense que même si c'est difficile, on prend ça comme... Enfin, à chaque fois, la première fois qu'on essaye de préparer quelque chose, ça va paraître un petit peu difficile. Mais une fois qu'on s'exerce, ça devient... Cool ! Ça devient plutôt facile. Qu'est-ce qu'on boit pour le nouvel an ? Alors, en général, chez nous, dans notre famille, c'est plutôt du champagne. Voilà, pendant tout le repas, en apéritif, pendant le repas, après. Et ça met tout le monde de très très bonne humeur. Et à minuit, qu'est-ce que vous faites ? On s'embrasse. C'est très classique. Vous tombez sur une famille extrêmement classique, française, voilà. Mais qui essaie aussi de s'ouvrir au monde entier. Vous aimez bien fêter le nouvel an ou c'est plutôt par obligation ? Moi, j'aime bien. Surtout depuis que je suis en âge de le faire avec des amis, c'est beaucoup plus drôle. Donc, ouais, j'aime bien. Non, c'est pas par obligation. En vrai, je trouve que c'est sympa dans le sens où c'est un moment où on se retrouve alors que des fois, c'est quand même compliqué maintenant d'organiser des soirées. Quand on est étudiant, nos copains de lycée, ils bougent. On a du travail aussi. Il y en a beaucoup qui ont un travail, même un job à côté. Donc, le nouvel an, c'est vraiment un moment sympa où on peut... Comment dire ? Où on peut tous se retrouver. Et c'est une date fixe où tout le monde sait qu'il sera disponible. Et voilà. Donc, je trouve ça très cool. Un nouvel an chez soi, bien au chaud, devant une série, c'est envisageable ou pas ? C'est un peu déprimable pour l'instant. Mais peut-être quand j'aurai 30 ans, oui. Mais là, non. Vous avez quel âge ? 21 ans. Peut-être un petit peu tôt. Oui, un peu tôt. Merci beaucoup, les amis, d'avoir regardé cet épisode. En commentaire, écrivez-nous quels sont vos plans pour fêter la nouvelle année. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Et on vous souhaite une très bonne année. A bientôt. Vos plans pour fêter la... Mais là, non. Vous avez quel âge ? 21 ans. Peut-être un petit peu tôt. Oui, un peu tôt. Un peu tôt. Merci beaucoup, les amis, d'avoir regardé cet épisode. En commentaire, écrivez-nous quels sont vos plans pour fêter la nouvelle année. Likez cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne. Et on vous souhaite une très bonne année. A bientôt. Bonjour les amis et bienvenue dans un nouvel épisode d'Easy French. Aujourd'hui, en cette fin d'année 2023, nous allons demander aux passants ce qu'ils ont prévu pour fêter le nouvel an. C'est parti. Pour le nouvel an, je vais à Berlin avec des amis pour le fêter là-bas parce que ma copine habite à Berlin. Voilà. Et vous allez faire quoi à Berlin ? Je vais faire la fête. Il y aura beaucoup de feux d'artifice, je pense. Et puis peut-être aller en boîte de nuit. Je vais le faire avec des copines dans mon appart. On sera 6-7 et voilà. Je vais certainement être avec dans ma famille, c'est-à-dire avec mes propres enfants et mes petits-enfants. Ce qui est très sympathique pour passer le nouvel an. Ce n'est pas une fête vraiment, comment dirais-je, il n'est pas prévu de faire une grande soirée. Mais bon, j'espère que j'aime beaucoup être avec mes enfants et mes petits-enfants à cette époque de l'année. Franchement, je ne fête pas. Donc je pense que je serai juste en famille. Vous ne le fêtez pas parce que vous n'avez pas l'habitude, vous n'aimez pas ? Non, pas du tout, je suis étudiante étrangère et du coup, je n'ai pas vraiment trop de famille ici. Ça va être un petit comité, voilà. Alors, c'est vraiment une catastrophe. Non, pas vraiment, je prends les plans d'une amie, je me regarde juste un peu partout parce que mes copains de fac les font avec leurs copains de lycée et mes copains de lycée les font avec leurs copains de fac. Franchement, mais le nouvel an, moi, je n'aime pas trop, c'est chiant. C'est toujours un stress de savoir ce qu'on va faire, donc on va suivre le mouvement. Je compte le passer avec mon papa et ma maman, voilà. Vous avez quel âge ? J'ai 21 ans. Ok, super. Et vous allez faire quoi avec vos parents ? On va fêter ensemble. En fait, je devais le fêter avec mes amis, mais comme mes parents sont un peu âgés, je me suis dit que ça serait bien de le fêter avec eux parce que ça peut être le dernier, finalement, ensemble, mais donc voilà. Et alors, vous avez quoi de prévu ? Qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un petit dîner à la maison, tout simplement. D'accord. Et à minuit ? Et à minuit, on se prendra dans nos bras. Qu'est-ce que vous faites d'habitude, sinon, quand vous n'allez pas à Berlin pour le nouvel an ? À Paris, c'est plutôt soirée en appart, avec des amis, dîner, tranquille. Et on attend une minuit ensemble. Et oui, souvent, on va d'appart en appart pour un peu faire la fête. Et oui, voilà. Généralement, je le célèbre avec des amis aussi. Et à ce moment-là, vous faites quoi ? On se prend dans nos bras. Et c'est le genre de soirée où c'est des dîners organisés ou c'est plus une fête ? C'est plus une fête dans la maison d'un de nos amis. Et ça finit tard ? Généralement, 4h du matin. Vous faites quoi ? Vous buvez, vous dansez ? Mes amis boivent. Moi, je danse et je les encadre. Vous êtes l'ami responsable ? Le Sam, oui, c'est ça. C'est quoi un Sam ? Généralement, c'est la personne qui ne boit pas pour faire rentrer les personnes chez eux en les conduisant. Moi, c'est juste la personne qui fait en sorte qu'il n'y ait pas trop de boissons consommées à outrance. Bonsoir, bonsoir Soul Marie. J'espère que tu vas bien. Bonsoir Soul Marie. Soul Marie. Soul Marie, tu es là. Soul Marie, oui. Ça va bien. Et bonsoir Carla aussi qui vient de nous rejoindre. Bonsoir Carla. Bonsoir Professor. Bonsoir, bonsoir. Ok. Alors, j'espère que vous avez eu un excellent début de l'année hier ou avant-hier, le 1er janvier, n'est-ce pas ? 2024. Avant de commencer, alors, on va écrire la date d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est mercredi, n'est-ce pas ? Mercredi, le 3, d'accord, le 3 janvier 2024. 2024, comme ça. C'est pareil. 2024, d'accord ? 2024. Voilà, très bien. Alors, avant de continuer, n'oubliez pas, l'examen est prévu pour mi-janvier. C'est-à-dire, l'examen est prévu pour lundi, alors. Oui, on va passer l'examen lundi, lundi le 15 janvier. D'accord ? On va passer l'examen lundi le 15 janvier à 19h30. Comme d'habitude, on va commencer par la compréhension de l'oral en collectivité. Et ensuite, chacun ou chacune, chacune va travailler en autonomie. Les deux, les trois parties suivantes, d'accord ? Les deux parties suivantes, c'est-à-dire la compréhension des écrits et, bien évidemment, la production écrite aussi. Pourquoi ? Parce qu'on va travailler la production de l'oral aussi, chacun de son côté. N'oubliez pas, vous pouvez noter sur vos agendas. On va passer l'examen lundi, le 15 janvier. Le 15 janvier, c'était en énero. Lundi, 15 janvier, on va passer à l'examen. OK. OK. Alors, avant de commencer, est-ce que vous avez fait quelque chose de spécial pour la fête de fin d'année ? Comment est-ce que vous avez passé les fêtes de fin d'année ? Peut-être avec vos parents ? Peut-être avec vos familles ? Peut-être vous avez voyagé ? Où est-ce que vous avez voyagé ? Peut-être vous avez pris des vacances ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances ? Peut-être vous avez resté chez vous ? Alors, racontez-moi un petit peu ce que vous avez fait pendant les fêtes de fin d'année, oui. Carla ou Jules-Marie. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les fêtes de fin d'année ? Quelque chose de spécial peut-être ? Non. Quelque chose de spécial, quelque chose de particulier ? Est-ce que vous avez voyagé ou pas trop ? Racontez-moi un petit peu ce que vous avez fait pendant les fêtes de fin d'année ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant les fêtes de fin d'année ? Qu'est-ce que vous avez fait pendant les fêtes de fin d'année ? Quelque chose de particulier ? Moi, par exemple, j'ai voyagé à Cochabamba où j'ai passé les deux dernières semaines de décembre pour passer Noël. J'ai passé Noël avec ma famille à Cochabamba et puis j'ai voyagé pendant la nouvelle année pour attendre le jour de l'an, le réveillon du jour de l'an, c'est-à-dire le 31, la soirée du 31 décembre. Et voilà, je suis retourné à La Passe hier soir. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ? Quelque chose de spécial ? Est-ce que vous avez voyagé ? Qu'est-ce que vous avez mangé peut-être ? Avant de commencer la séance ? Qu'est-ce que vous avez fait de spécial ? Quelque chose de particulier ? Ou pas trop ? Qu'est-ce que vous avez fait de spécial ? Qu'est-ce que vous avez fait de spécial ? Là, c'est Marie qui a été fait de spécial à la sieste. Moi ? Ok, merci. Je l'ai passé avec ma famille à Santa Cruz et j'ai mangé de la nourriture de l'Isée et beaucoup de panettos. Bravo. Exactement. Très bien, Carla. Merci. Très bien. Tu as passé les fêtes de fin d'année à Santa Cruz et tu as mangé beaucoup. Très bien. Oui. Très bien. Très bien. C'est quelque chose de simple. Voilà. Parfait. Merci. Et toi, Sylmarie, 2-3 mois à propos de la fête de fin d'année ? 2-3 mois à propos de la fête de fin d'année ? Quelque chose de spécial, quelque chose de particulier ? Ok. Moi, je l'ai passé en famille à la maison. Oui. Très bien. J'ai passé les fêtes de fin d'année chez moi. Si, à la maison. Si, en la maison. Mais, plus réduite chez moi, en ma maison. Oui. ok alors aujourd'hui alors n'oubliez pas avant de commencer on va passer l'examen lundi le 15 15 janvier d'accord 15 janvier on va passer l'examen on a vu la fête de la musique avec vous je crois j'ai aussi j'ai partagé aussi de contenu sur classroom à propos de noël et le réveillon du nouvel an d'accord donc n'hésitez pas à travailler les exercices pour s'entraîner d'accord pour s'entraîner on n'a pas vu ça oui on peut travailler je pense la mise en réunion oui on a vu on a vu aussi les versants personnels avec vous les versants personnels oui on a vu les versants personnels vous 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 ok ah et Et... ... Alors, oui, pour finir, alors pour commencer, aujourd'hui on va travailler, on va s'intéresser à travailler l'expression de la comparaison, ouais, c'est ça, l'expression de la comparaison, voilà, l'expression de la comparaison, d'accord, comment comparer des choses, d'accord. Alors, l'expression de la comparaison, c'est facile, ne vous inquiétez pas, l'expression de la comparaison, alors on va passer une petite lecture pour bien s'intéresser à la théorie avant de faire quelques exercices. Il est possible de comparer deux éléments ou deux prépositions d'une phrase. Dans le premier cas, on parle de comparatif et dans le deuxième cas, de comparaison. D'accord ? C'est-à-dire, il est possible de comparer deux éléments ou deux propositions d'une phrase. C'est-à-dire, deux éléments, pour faire une comparaison de deux éléments, on parle du comparatif et pour faire une comparaison de deux propositions, on va le nommer une comparaison, d'accord ? Le comparatif et la comparaison, le comparatif peut être de trois types de qualité, de quantité et d'action, d'accord, de qualité, de quantité et d'action. Par exemple, plus, ou aussi, ou bien moins, plus, aussi, moins, plus, adjectif ou adverse, d'accord, adjectif ou adverse, plus, aussi, ou moins, adjectif ou adverse, plus que, d'accord, plus que. Par exemple, hier, il était aussi beau que d'habitude, d'accord, n'oubliez pas, on va faire la comparaison à trois niveaux et la supériorité, la supériorité, l'égalité et la supériorité. L'égalité, l'égalité et l'infériorité. L'égalité, l'égalité, l'égalité et l'infériorité. On va faire une comparaison à ces trois niveaux. Elle est aux trois niveaux. La supériorité, bien évidemment, pour montrer qu'une chose est supérieure à une autre chose. L'infériorité pour nommer qu'une chose est inférieure à une autre. Et finalement, l'égalité pour montrer qu'une chose est égale pour les choses égaux, n'est-ce pas? Alors, pour montrer que les choses sont égales, d'accord, supériorité, égalité et infériorité. Très bien. Ok. Alors, et pour ça, on va utiliser plus, n'est-ce pas? Plus pour la supériorité. Plus pour la supériorité, toujours, ou plus de. Ensuite, on va utiliser moins pour montrer l'infériorité. L'infériorité, c'est-à-dire menos. Moins ou moins de. Menos de ou moins. Moins que. Et pour montrer, attention, pour montrer l'égalité, l'égualdad, on va utiliser aussi, autant de, et autant, d'accord? Alors, on va regarder quelques exemples maintenant. Hier, il était aussi beau que d'habitude, non? Attention, parce qu'on va faire, on compare, on fait une comparaison de quatre catégories grammaticales. Quelles sont les quatre? Et les quatre catégories, on va comparer l'adjectif ou l'adverbe, d'accord? On va utiliser plus, aussi ou moins avec les adjectifs ou les adverbes, d'accord? Plus, aussi ou moins pour comparer, pour faire une comparaison avec l'adjectif ou un adverbe. Par exemple, hier, il était aussi beau que d'habitude, aussi beau, n'est-ce pas? Bon, beau est l'adjectif, que d'habitude. Charlotte est moins grande qu'Isabelle. Charlotte est moins grande qu'Isabelle, d'accord? Isabelle. Charlotte est moins grande qu'Isabelle. Est-ce moins grande, non? Qu'Isabelle. Attention, parce qu'on compare l'adjectif, grand ou beau, adjectif. D'accord? Adjectif. Avec les adjectifs ou les adverbes, on va utiliser plus, aussi ou moins pour montrer la supériorité, plus, l'égalité, aussi, et l'infériorité, moins. Ensuite, on continue. On va utiliser plus de, autant de, et moins de, plus un homme. D'accord? Plus un homme. Ici, par exemple, adjectif et adverbe. Plus un homme. Par exemple, Julien, Julien a plus de travail, parce que travail, c'est un homme, que Guillaume. N'est-ce pas? Julien a plus de travail que Guillaume. Ensuite, il a autant de courage que son ami. Il a autant de courage que son ami. Pour montrer, cette fois-ci, l'égalité, n'est-ce pas? Oui. Et finalement, on va faire une comparaison avec un verbe. Ce sont les quatre catégories. Ce sont les quatre catégories. Un, deux. Alors, quelles sont les catégories? Un adjectif, un adjectif. La deuxième catégorie, c'est un adverbe. Ce sont les catégories. Ce sont les catégories. Oui, exactement. Troisième catégorie, un homme. Un homme, et la quatrième catégorie, un verbe. Esos cuatro categorías podemos comparar. Pero de acuerdo a que estamos comparando, pues, va a haber ciertos usos, ¿no? De superioridad, igualdad o inferioridad. Lo más evidente, pues, es plus, ¿no? Es más, 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 más. El detalle es que con el nombre siempre va a ser el de, plus de. Por el otro lado, por el contrario, pues, la inferioridad siempre va a ser menos, moins, en este caso, moins, 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 moins. El detalle es que con el nombre, pues, de, u de apostrophe. Atención. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. De, perdón, de u de apostrophe. No hay otra posibilidad. Solo existen estas dos posibilidades. De u de apostrophe. No hay más. Y, bueno, algo no tan evidente, pero ahí es donde tenemos que poner también mucho foco. Pour montrer l'égalité, para mostrar la igualdad. Aussi. También. O tan, puede ser interpretado, autant de, tanto de algo, el nombre, y siempre con el de, si se trata de un nombre, de. D'accord? O tan de, et autant, pour ver, pour un ver. D'accord? Et, toujours, pues, estos, plus, aussi, moins, plus de, autant de, moins de, plus, autant, moins, siempre con el que. Y el que nos va a hacer, pues, la comparación del con que estamos comparando. ¿No es cierto? Que, que, que. Oui. Ok. Alors, oui. Julián a plus de trabajo que Guillaume, il a autant de courage que son ami. Troisième cas. On va a faire une comparaison d'un verbo, d'un verbo. Et, pareil, plus, autant, et moins que. No? Más, tan, o menos. Elles se sont amusées plus que leurs copines. Ellas se han divertido más que sus compañeras, no? Plus que leurs copines, más que sus amigas. Il devra étudier moins que son frère. El tendrá que estudiar menos que su hermano, no? Il devra étudier moins que son frère. Pero en este caso, atención, estamos, pues, comparando el verbo. D'accord? Le verbo. Donc, cette fois-ci, se sont amusées, al pasado. Elle devra étudier le verbo, do, avec plus infinitif. Elle tendrá que estudiar. Estamos comparando verbos. D'accord? D'accord. Ok. Juste ici. Hasta aquí. Ça va? Lala et Solmarie. Ça va, professeur. Ok. Merci. Très bien. Ok. Attention. Después, vamos a pasar à esto. D'accord? Attention. Esto es igual. Super importante. Attention. Maximum de votre attention. Attention. Para hacer algunas comparaciones, es importante, pues, Uy. Voilà. Attention. Es importante distinguir adjetivo y adverbio. D'accord? Un adjectif. Es muy fácil la regla. Un adjectif modifie le nom. El adjectif modifica el nombre. L'adjectif modifie le nom. Par contre, l'adverbio modifie le verbo. Voilà. D'accord? Es muy simple. El adjectif modifica el nombre. Y el adverbio modifica el verbo. Así. La forma más fácil, tal vez, de aprender diferencia adjetivo-adverbio. L'adjectif va modifier le nom. Par contre, l'adverbio modifie le verbo. Es muy importante. Entonces, el adjectif modifica el nombre y el adverbio modifica el verbo. Un poco abstracto. Ahí estamos con ejemplos. Bon. D'accord? Bon. C'est un adjectif. D'accord? Bon. C'est un adjectif. Para hacer, pues, la comparación del adjetivo. Bon. No decimos más bueno. D'accord? Plus bon. Estaría en esta categoría, ¿no? Plus bon que toi. Es más bueno que tú. No. Para eso viene una palabra. Y también existe la misma en español. Meyor. Pero como adjetivo, atención, ¿de acuerdo? Por eso es muy importante. Vamos a trabajar eso ahorita. Un adjectif. O sea, eso también es un adjetivo. Porque viene de un adjetivo. El adjetivo bon, alors, el adjectif meilleur. Es un adjetivo meilleur. Por ejemplo, Ces croissants sont meilleurs que ce d'hier. Ces croissants sont meilleurs que ce d'hier. Estos croissants sont meilleurs que aquellos de ayer, ¿no? Son meilleurs. Entonces, meilleurs es un adjetivo. ¿Por qué? Porque viene del bon. Porque bon es un adjetivo. Bueno. No vamos a decir plus bon. Il n'y a rien a voir. Nada que ver. Para eso existe una palabra. Es mejor. ¿De acuerdo? Ok. Ok. Alors, maintenant, adver. Adver. Bien c'est un adver. Este bien es un adverbio. Ok. Bien c'est un adver. Bien es un adverbio. Y, pues, tiene, no vamos a decir plus bien, ¿no? Más bien. Como adverbio. Si no, también existe otra palabra que es mejor. Pero, en francés, mieux. Como adverbio. ¿De acuerdo? En español, pues, estos dos significan mejor para nosotros. ¿De acuerdo? Mejor, mejor. Sí. Mejor, mejor. Los dos significan mejor. El detalle es que, en francés se va a distinguir para, ya sea para un adjetivo, es decir, que va a modificar un nombre, o para un adverbio, que va a modificar el verbo. El ejemplo, el trabaje mieux, el trabaje mieux que sa copine. ¿De acuerdo? El trabaje mieux que sa copine. Entonces, aquí, él ya trabaja mejor que su amiga, ¿no? Que su colega. El trabaje mieux. Entonces, no va a ser el trabaje meilleur, ¿no? Porque aquí, el mieux está modificando al verbo travailler. El trabaje, ¿no es cierto? Ella trabaja mejor. Modifica al verbo. Y aquí, ses croissants son meilleurs. Aquí están modificando al nombre. ¿Cuál es el nombre? Ses croissants. ¿De acuerdo? Ses croissants. Sí, creo que con unas flechitas ayudaría mucho. Meilleur, ses croissants, y mieux, trabajar. ¿De acuerdo? Porque mieux es un adverbio y mejor es un adjectivo. Un adjetivo. Ok, ensuite. Petit. O, oui, petit en talla. O sea, en estatura. Pequeño en estatura. O en medida, ¿no? Petit. Oui, très bien. Plus petit. Eso sí es admitido. En plus petit, pues, si hablamos de dimensiones, de tamaño o medida, pues, se acepta plus petit. ¿De acuerdo? Par exemple. Sa chambre est plus petite que la mienne. ¿No? Su habitación es más pequeña que la mía. Sa chambre est plus petite que la mienne. ¿De acuerdo? Eso se admite. El plus petit, más pequeño. Pero cuando hablamos de medida o dimensión en tamaño. Par contre, sin embargo, también existe... Sí, más pequeño, pero en valor o importancia. ¿De acuerdo? Sa valeur ou son importance. Tiene el mismo significado, ¿no? Más pequeño. Pero en este caso sería menor. ¿De acuerdo? De menor. De menor importancia. ¿No? Pero ya con el concepto de, pues, valor o importancia. Ya no detalla ni estatura ni dimensión. Por ejemplo, este concert a tenido un éxito menor que el previsto. ¿De acuerdo? Que el previsto. Moindre que el previsto. Entonces, es menor. Menor no en estatura, sino en importancia. O en valor. Y finalmente, pire. ¿De acuerdo? Pire, es un adjectif. Un adjectif. Par contre, mauvais. Mauvais, es un adjectif. Plus mauvais, sí, puede ser más malo. Pero también es usado el pire. El peor. Par exemple, son travail es plus mauvais que el mien. Su trabajo es más peor. No suena bien, pero bueno. Más peor que el mío, ¿no? Leurs resultados son pires que el vôtre, ¿no? Sus resultados son peores que los suyos, ¿no? Entonces, es muy importante eso. Je lo vi. Ok. Voilà, c'est la comparaison. Cómo hacer las expresiones por hacer la comparaison. Dice que sí, el día de la cuestión. Hasta aquí hay preguntas, dudas. Vamos a trabajar ahorita con algunos ejercicios. C'est la teoría. C'est en 20 minutos. 20 minutos de pire y el resto de ejercicios. a la hora de escribir. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Karla? Disculpe, el plus mauvais y el pire separan dos oraciones. Oh, perdón, disculpa. Una vez, sí. El plus mauvais y el pire separan dos oraciones. O tiene que ir juntas. Así como en el ejemplo, son, son, cabel, el plus mauvais, el leñón. ¿Separar dos oraciones? ¿Es para dos oraciones? No, no, no. Es, es, esto significa, plus mauvais, significa, pues, más malo. No, no se para, es para hacer la comparación, en realidad. Su trabajo, su trabajo es más malo que el mío. Eso es. Es para hacer comparaciones. Y el otro sería el pire, sería, ya, mucho más entendido. Ese es el peor. Los resultados son pire que los otros. Son peores, ¿no? Sus resultados son peores que los suyos. Ok. Ok. Ok, merci a todas, Carla. Soy Marie, ¿ça va bien? ¿Dios que sí? ¿Está aquí, vamos bien? ¿On peut faire quelques exercices? Ça va. Oui, ça va, ok. Très bien. Alors, maintenant, on va a travailler quelques exercices, ensemble. Igual debe compartir material. En Classroom, también he habilitado ya toda la clase, todas las clases están habilitadas, para leer, para leer, verlas. Si quieren repasar algo, estoy poniendo material, he puesto material de Noé, del Nouvelle Ange, de Le Réveillon du Nouvelle Ange, ¿no? También repásenlo, no olvidemos, para estar, pues, o retomar nuevamente el ritmo que teníamos. Ok. Ok. Alors, maintenant, on va a travailler quelques exercices, ensemble. Ok. Ok. Entonces, les invito a unirse al grupo de Es Your Classroom. D'accord. Y ahí están todas las, pues, todas las sesiones. Sí, todas las sesiones. Incluyendo esta, va a estar dentro de poquito. Ok. Uy. Dentro de poco viene la sesión. Están todas, ¿de acuerdo? Sé partida. No. Ok. Es por eso importante, este, identificar qué estamos comparando, ¿de acuerdo? Por eso, en cada ejercicio vamos a intentar, pues, identificar qué se está comparando. Es muy importante eso. D'accord. Oui, on peut commencer avec cet exercice. Ok, comme ça. Ah, désolé. Ok. sur Marie et Carla. Qui veut commencer? Qu'il commence. Moi. Ok, merci, Carla. cool. y es que la fille. C'est la supériorité. Oui, effectivement, la supériorité. Très bien. Bravo. C'est la supériorité de l'égalité. 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 La supériorité de l'égalité de l'égalité. C'est la supériorité de l'égalité de l'égalité de l'égalité. C'est la supériorité de l'égalité. C'est la supériorité de l'égalité de l'égalité. Le contraire ? Le contraire ? Le contraire ? Le contraire ? Moi ? Ah oui, on prononce la phrase ? Le contraire ? Le contraire est moins grand que le contraire. Ah, exactement. Quel niveau de comparaison ? Les adjectifs. Oui, l'adjectif et le niveau ? C'est la supériorité. Exactement. L'infériorité. Très bien. OK. Voilà. L'infériorité. La tortue est moins grande que la girafe. Est moins grande. Si. Très bien. OK. OK. Très bien. Les trois niveaux de comparaison. La supériorité, l'égalité et l'infériorité. est un peu les00知 ? Nultime ? Xulmarie, à toi. A un peu. À un peu. Où Johnny, une autre vidéo ? Sous-titrage ST' 501 De Marie, non? Oui, exactement, Marie, et quelle categorie de comparaison est le niveau? Adjetivo? Oui, adjectif, adjectif, très bien. Adjectif? Adjectif? La comparaison? Le niveau de comparaison, quel niveau de comparaison? Legalité? Legalité, exactement, Marie est aussi, très bien, est aussi belle que sa soeur Hélène, d'accord? Est aussi belle que sa soeur Hélène, est tan bonita, digamos, tan bella que sa soeur Hélène, no? Est aussi belle que sa soeur Hélène, très bien. Legalité, parce que sont pratiquement gemellas, donc elles sont igualitas les deux. Ok, très bien, merci, Sylva et Carla. Ah oui, on a déjà fait ça, n'est pas? Le garçon est aussi heureux que la fille, aussi, non? On sit, on continue, on continue, on continue. Oui, Carla, c'est le mari. Oui, Carla, c'est le mari. Très bien, exactement, bravo. L'éléphant est courageux, est moins courageux que la souris, non? Courageux, est moins valiente, non? L'éléphant est moins valiente que le raton, la souris, très bien. Et ensuite, merci Carla, très bien, bravo, bien joué. Ensuite. La souris est plus petite. Petite que la gérard, c'est la catégorie de comparaison, c'est la géotique. Et au niveau de comparaison, c'est la souris. Oui, très bien, la souris est plus petite que la gérard, n'est-ce pas? Oui, très bien, la soupe est priorité, bravo. Ensuite, 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 ensuite. Très bien, ok. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ensuite, ensuite. Ensuite, ensuite. Sous-tit ? Non ? Quelqu'un ? Non ? C'est Marie-Carlane. Non ? Non ? C'est Marie-Carlane. C'est Marie-Carlane. Aucune idée ? Ningune idée ? On ne peut, in fait, moins croire qu'en idée. Le casque-le-rui, la comparaison, le nom ? Et le niveau de comparaison, l'infériorité ? Alors, oui, pour le niveau, très bien, pour l'infériorité, très bien. En effet, c'est moins, mais pas pour le nom. Non, 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 c'est pour le nom, c'est pour l'adjectif. Encore une fois. Adjectif. Oui, adjectif. En été, il fait moins froid qu'en hiver. C'est moins froid. En verano, c'est moins froid qu'en hiver. Et moins. Ici, le gráfico, c'est-à-dire. On était, la température extérieure augmente, mais en IV, la température extérieure est moins. C'est moins. C'est moins froid. En verano, c'est moins froid qu'en hiver. C'est moins froid qu'en hiver. Non. Ah si. C'est le nom. Oui. Moins. D'accord. Moins. En été, il fait moins froid qu'en hiver. Ok. Très bien. Ensuite. Ensuite, ensuite. Quelqu'un, quelqu'un. Ces dernières 15 minutes. Il m'arrive, peut-être. Cette fois-ci. Le papillon est moins grand que l'océan. Non, aucune idée. C'est moins inférieure. Lesиц. midt� de comparaison. C'est n'orth bumpy. C'est n'ohédy. Le cerveau est n'hiver Braille. d'accord ? Que le oiseau. Et, bon, si qu'il y a un élément, le oiseau. D'accord ? Oui, comme ça, le papillon, non avec l, mais avec I, Y. Cette combinaison de lettres va être I, le papillon, le papillon est moins grand que le oiseau. Que le oiseau, d'accord ? Le oiseau, si, le papillon, la mariposa es menos grande que le papillon. Muy bien. Ensuite, neuf, 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 neuf. OK. OK. Qui le gang, qui le gang ? Allé, neuf. 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 catégorie de comparation adjetif et l'égalité oui le niveau, n'est-ce pas le niveau de comparaison c'est le niveau d'égalité le niveau d'égalité le gâteau est aussi sucré que le chocolat c'est tellement douce que le chocolat et aussi l'adjectif très bravo parfait, dize dize, dize, dize dize voilà l'éléphant l'éléphant est plus grand que la souris très bien, exactement et muy buena la prononciation l'éléphant exactement est plus grand que la souris oui, catégorie adjectif et le niveau l'adjectif la superiorité exactement très bien très bien ok onze onze después les voy a pasar todo esto pues las frases resueltas por eso es importante aceptar onze 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 voilà onze tu m'as tu m'as ou encore une fois qu'elle a qu'elle a que tu m'as trop une autre ou qu'elle a m'as une autre pour que tu m'as Les grands-pères et aussi âgés que les grands-mères, les catégories, les comparaisons et les âgés et les qualités. Exactement. Merci Carla. Les grands-pères et moins âgés que les petits filles, les catégories de comparaisons et âgés, les âgés et les niveaux. Ok, et plus âgés, n'est-ce pas ? Ah, plus âgés. Plus âgés, c'est-à-dire, tu n'es pas à cette date, non ? Oui. 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 Non s'écoute ça, Father. Ah, d'accord. Fils, on va prononcer le petit fils, d'accord, le petit fils. No es fil, sino fils, sí, es algo bien loco, pero bueno, es así. Fils, la L no se pronuncia, no se escucha, es solo fils. Le petit fils sería, pues, el nieto, ¿no? Le petit fils, entonces, fils, con S. Ok. Ok, maintenant, je pense que je peux partager les résultats, los resultados. Vamos a trabajar una vez más. Esta primera ronda fue bastante accesible porque solo estábamos trabajando los adjectivos, d'accord, los adjectivos. Pero vamos a ver un poco más complejo, o vamos a aumentar un poco el nivel, o va a augmenter el nivel, y vamos a trabajar ahora con nombres. Y con adverbios, y con verbos, d'accord. Ok, ese fue uno. A ver, todo el siguiente. 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 Ok, yo es que sí. O creo que hay una más. A ver, todo el siguiente. A ver, todo el siguiente. A ver, todo el siguiente. No, 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 no. Ok. Et un matériel supplémentaire pour reforcer cette partie. Voilà. Très bien. Alors, avant de partir... Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Ma mère, ma mère. Mère là, c'est Marie. Ma mère. Mère et aussi... Ves... Que la tient... Exactement, que la tient. Que la tient. Mi mère est tan belle comme la tient. Elle est aussi belle. Une fois plus, non ? Elle est belle comme adjectif. Un adjectif. Très bien. Je vais changer de l'ordre pour acelerer un peu. Si on va... Oui. Plus rapidement. Allez-y, allez-y, allez-y. Non ? Non ? Non ? Carlin, je suis Marie. Aucune idée? Ningune idée? Marie, Carlin, il n'y a que 7 exercices sur la société. Autant? On prononce la phrase? Leemos la phrase? On lit la phrase? Pour? Pour la, on t'en que, Julien? No. Autant Dami, ahí estamos, pues, comparando los nombres. Autant Dami. Tiene tantos amigos como Julien. O puede ser, tiene menos amigos que Julien, pero no autant. Plus Dami, no, este no va, o menos amigos. No, no va, ninguno va, solo es el autant de. Paul a autant Dami que Julien. O sea, Paul tiene tantos amigos que Julien. Igual, egalité. D'accord? Autant Dami. Por eso es D ou D'apostrofe, no hay más. D'accord? No hay plus Dami. D'amin, no. Eso no existe. El autant viene con nombre, eh? Eh oui, autant. Por eso es igualdad con nombre. Y D'apostrofe. Por eso es el indicio D ou D'apostrofe. D'apostrofe. Por donde partir? on est parti mais pas mes parents travailler de plus en plus de dernier temps comparaison comparaison de plus en plus es cada vez más significa otra cosa de plus en plus pero para hacer una comparaison ah oui oui es esa sola muy bien pero está bien oui mes parents travaillent de plus en plus ces derniers temps très bien et travaillent cada vez más cada vez más si no es comparaison pero es una es una significa cada vez más très bien alors maintenant sulmarie merci très bien sulmarie ou carla avant de partir avant de partir avant de partir no j'ai 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 mon mon temps pour lire ah d'accord alors a b ou c que vamos a parietre a b c ou d a b c ou d la c c c c de moins en moins si es lo mismo de plus en plus de moins en moins tengo cada vez menos tiempo para leer de moins en moins de moins en moins o sea de perdón disculpa de no moins en moins eso no tiene sentido menos en menos dice pero hay que añadirle el de menos en menos porque estamos comparando el tiempo el de ou d'apostrofe de moins en moins tengo cada vez menos tiempo pues para leer porque los otros no tienen sentido d'accord de moins en moins moins en moins ok on va on va on va regarder quelles sont les réponses 5 5 5 avant de finir ah oui avec mieux meilleur eso es importante también la sur marie il n'y a que 7 exercices il n'y a pas non meilleur ces gâteaux sont meilleurs que ceux de sa crème ouais, c'est ça, très bien ok, on va s'arrêter là on va s'arrêter là merci il est déjà l'heure je vais laisser les questions pour travailler et la réponse, d'accord on se voit la semaine prochaine bon week-end merci, professor bonjour à la semaine prochaine